Je vais me suivre dans la main de veine parce que depuis les derniers mois, il n'y a à peu près pas une semaine où on n'en parle pas de la pénurie de logements. Sachez que l'offre de logements dans les plus grandes villes au Canada a augmenté de seulement 1 % durant les six premiers mois de 2023 par rapport à la même période en 2022. Francis Cortellino est avec nous. Il est économiste à la SCHL. Bon après-midi à vous, M. Cortellino. Bonjour. Bon, alors 1 % si on compare avec l'année précédente, il aurait fallu que l'offre augmente de combien de pourcentage pour pouvoir répondre à la demande? En fait, de beaucoup plus. Nous avons publié un rapport récemment où on indiquait pour le Canada en entier. En plus de la construction qu'on prévoit déjà, selon les tendances actuelles, il faut rajouter par-dessus ça un autre 3,5 millions d'unités. Donc, c'est énorme. D'ici 2030? D'ici 2030, oui. Donc, le défi est énorme. Peut-être impossible à atteindre, mais au moins, il faut commencer à envisager des solutions pour accélérer la cadence de plus en plus, pour éventuellement avoir des chances d'avoir un marché abordable au Québec et un peu partout au pays. Au rythme actuel, est-ce que c'est possible, réalisable, de construire 3,5 millions de logements d'ici 2030 au Canada? Donc, avec le rythme actuel, la réponse est non. Dans certaines régions du pays, il faudrait doubler le rythme actuel de construire, même plus que doubler le rythme de construction. Donc, c'est un défi qui est immense et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions. Personne ne peut y arriver seul. Donc, les gouvernements municipaux, provinciaux, fédéraux ne peuvent y arriver seuls. L'industrie privée aussi ne peut y arriver seule. Les OSBL, il faut travailler tous dans la même direction pour trouver des petites solutions qui, additionnées une à une, vont faire en sorte pour pouvoir débloquer des nouveaux projets. Vous avez regardé les différentes grandes villes au Canada, Vancouver, Calgary, Ottawa, Toronto, Montréal. Où se situe Montréal par rapport aux autres grandes villes canadiennes? Bien, si on regarde les données depuis le début de l'année, Montréal est vraiment celle où la baisse est la plus importante. Donc, on va retourner dans des niveaux qu'on avait peut-être il y a 20-25 ans, la moitié du niveau qu'on avait avant la pandémie. Donc, c'est des très peuples volumes qu'on a en ce moment à Montréal. Alors que Toronto-Vancouverte, c'est tout le contraire où on va prendre en plein des années record de mise en chantier cette année. Pourquoi moins de mise en chantier ici à Montréal, au Québec, qu'ailleurs au Canada? Le savez-vous? Je dirais qu'il y a deux facteurs importants. Le premier, c'est qu'à Montréal, au Québec, on fait beaucoup d'appartements locatifs. Beaucoup plus que des copropriétés, alors qu'ailleurs, c'est beaucoup le condo. Et lorsqu'on parle des promoteurs, souvent, on va nous dire, mais le locatif, c'est beaucoup plus difficile de rentabiliser des projets. Donc, lorsqu'il arrive des chocs, comme des hausses de taux importants, des taux d'intérêt, des taux de financement plus importants, les projets locatifs vont être cancellés, retardés, alors que certains projets de condo, eux, peuvent survivre dans un tel environnement. Et le deuxième grand facteur, c'est qu'à Toronto-Vancouver, on construit des tours de 20-25 étages, 150-200 appartements par immeuble. Et souvent, ces projets-là sont planifiés sur une base de 3, 4, 5 ans. Et donc, les condos qui sont construits présentement à Toronto cette année, mais les ventes sur plan, les pré-ventes ont lieu peut-être il y a 2-3 ans, quand les conditions financières des ménages étaient beaucoup meilleures. À Montréal, c'est le contraire. Les projets sont plus petits de temps intermédiaire. Donc, les conditions du marché actuel frappent de plein fouet Montréal, alors qu'en reste du pays, on a plus des conditions du passé qu'expliquent les projets d'aujourd'hui. Vous croyez à la SCHL que le secteur privé devrait participer davantage au marché du logement, mais quel serait l'avantage pour un entrepreneur à construction à participer au marché locatif, alors que ça coûte tellement cher construire aujourd'hui? Donc, c'est un très bon point. C'est pour ça qu'on disait qu'il faut trouver des incitatifs. Oui. Ça peut être fiscaux, réglementaires, pour faire en sorte que les projets lèvent de terre plus facilement. On sait à travers le pays, chaque municipalité, selon ses propres règlements, son propre zonage, ses propres complexités pour partir des nouveaux projets. Encore une fois, c'est peut-être le temps de revoir un peu toutes ces réglementations-là et faire en sorte que les projets arrivent plus rapidement sur le marché. Et les différents paliers du gouvernement aussi peuvent intervenir avec certains incitatifs, par exemple fiscaux, pour stimuler la construction. Encore une fois, il n'y a pas une solution magique qui va tout régler, mais plein de petites solutions qui, tout ensemble, peuvent aider à faire plus de projets. Ce qu'a annoncé récemment le gouvernement de Justin Trudeau de retirer la TPS pour ce qui est de la construction, des matériaux, etc. Est-ce que ça, c'est peut-être une première avenue positive? Lorsqu'il y a un changement dans une politique ou une mesure, je crois que la question qu'il faut se poser, est-ce que cette mesure-là, à elle seule, permet d'encourager ou de décourager la construction? Et si la réponse est d'encourager la construction, c'est un pas dans la bonne direction. Mais une mesure, à elle seule, ne peut pas tout faire. Et encore une fois, c'est ça qu'il faut évaluer, chaque petite mesure, une à une, et tenter de les améliorer, qui, en bout de ligne, va venir stimuler la construction sur le marché. Dernière question pour vous. On se parlait en début d'entrevue de cette mise à jour concernant la pénurie de logements au Canada, où vous disiez que d'ici 2030, on aurait besoin de 3,5 millions de logements. Ça, c'est supplémentaire à ceux qui sont déjà en construction. Est-ce que c'était avec les derniers chiffres de l'immigration temporaire qu'on a eus récemment? Oui, en effet. Donc, on a fait des projections avec la demande future, en compte de la croissance démographique qu'on peut anticiper au cours des prochaines années. La demande va augmenter parce que l'économie va aller mieux, la croissance de la population va continuer. Donc, le 3,5 millions, c'était, oui, en compte des croissances démographiques prévues, mais en plus, ajouter par-dessus ça plus de logements pour avoir tellement d'offres que la bordelité revienne comme on l'avait peut-être il y a une vingtaine d'années. Tout à fait. Francis Cortellino, qui est avec nous, économiste à la SCHL. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci.